J'ai une expérience de quelques décennies dans le vin, dans d'autres régions, en Languedoc, puis en Champagne, à la tête d'entreprises du vin, mais toujours en travaillant très près des vignerons. Et j'ai, par ma connaissance des marchés internationaux, été séduit par la vallée du Rhône d'abord et par le travail que faisait Romain Duvernay dans cette vallée du Rhône avec les vignerons. Il se trouve que j'ai eu l'opportunité de racheter au père de Romain la marque Romain Duvernay et de la redévelopper depuis avec Romain comme monologue, avec un objectif qui est de couvrir l'ensemble ou la plupart des appellations de la vallée du Rhône dans le sud mais également dans le nord de la vallée. J'ai travaillé avec mon père de nombreuses années, depuis 1998 exactement dans la vallée du Rhône et on s'était d'ailleurs installé à Châteauneuf-du-Pape à l'époque, ce qui m'a permis d'avoir une expérience de terrain en connaissant les vignerons, viticulteurs, coopératives et autres. L'expertise Romain Duvernay, c'est toujours un tandem qu'on essaye d'avoir avec les vignerons. La compétence des vignerons s'arrête où commence la mienne et vice-versa. On essaye toujours de trouver une entente déjà humaine, tout simplement. On connaît les terroirs par les millésimes successifs et des ententes mutuelles, comme ça, se mettent sur pied naturellement. Avec Benjamin, j'ai été tout de suite séduit parce que c'est quelqu'un qui est un peu sensitif, qui a le goût du vin, qui apprend, qui a la chance quand même d'avoir un très beau terroir. Vous avez pu voir le plateau, c'est des sols avec des galets roulés. C'est quelqu'un qui se remet toujours en question, qui est curieux, qui a des copains, collègues, vignerons avec qui ils discutent, ils échangent. Le Clos des Murs, c'est une connaissance, par contre, de plus longue date avec Jean-Louis Plusin et sa fille maintenant. On avait été séduit par la finesse des vins, par l'équilibre, par le soyeux. Un bon vin, c'est déjà part d'un raisin mûr, d'un raisin sain et mûr, avec des rendements qui sont modérés. Le vin, c'est une question d'équilibre. C'est une notion de plaisir essentiellement. L'important, c'est d'avoir du plaisir quand on voit la couleur d'un vin, quand on le sent, quand on le goûte.